Le mythe, c'est d'avoir une perspective européenne, puisque malheureusement c'est une guerre mondiale qui s'est étendue à l'ensemble du continent. Je pense à nos amis germanistes qui sont en face de nous, donc il y a des éléments aussi qui sont tout à fait intéressants. Alors, il y a aussi exposition, labellisé Mission Centenaire, la liste tragique des noms sur le monument aux morts, des juristes mobilisés, et j'ai en face de moi Caroline Barrera, dont je dis qu'elle a éclairé un aspect de cette guerre de 14-18, c'est-à-dire ces étudiants soldats américains qui ont passé le début de l'année 1919 ici à la faculté de droit, une expérience tout à fait passionnante. Cette exposition est visible actuellement, elle est en présentiel donc dans le hall de l'Arsenal, de la bibliothèque universitaire de l'Arsenal, à quelques centaines de mètres à Volboiseau, de l'endroit où nous nous trouvons. Je continue en disant que le 11 novembre sera mise en ligne une exposition virtuelle, Regards Croisés, Faculté de droit de Paris et de Toulouse, la liste de Mission Centenaire également, saisir et comprendre la grande guerre à travers une communauté de juristes et leurs idées, au sein de deux facultés, celle de droit de Paris et celle de droit de Toulouse, avec justement cette perspective croisée venue de ces deux grandes institutions du début du XXe siècle. J'ai travaillé moi-même sur cet élément et ça me semble être tout à fait pertinent. Juste quelques éléments de mémoire pour dire que j'ai souhaité, j'ai proposé cela à la présidente de mon université, que ce soit justement réintroduit un élément mémoriel, un élément de célébration. Ça veut dire que depuis, la chose ne s'était pas faite depuis au moins 50 ans et sans doute 60 ans, il y aura le 12 novembre le dépôt de gerbes au pied des deux monuments morts de la faculté de droit. Ils le veulent bien, voilà, ça me paraît être ça. Et j'ai pu constater, puisque je suis enseignant-chercheur, donc je fais des cours, j'ai pu constater qu'un certain nombre d'étudiants sont très, j'emploie un terme vulgaire, curieux, mais ils sont très à l'écoute, justement, de ce genre de choses. Ils ont envie et besoin de comprendre aussi comment se fait-il que tous ces nombres qui sont là, des gens qui avaient leur âge ou qui étaient plus âgés, parce que certains ont quand même 40 ans, même 50 ans, dans ce livre d'or. Donc, puisque ce sont des anciens étudiants de la faculté de droit qui sont répertoriés, dont il y aura un dépôt de gerbes avec quelques mots de la présidente, moi-même certainement également, nous... Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.